hello à toutes j'espère que vous allez bien cette semaine au programme je vous propose de réaliser des petites puces d'oreilles toutes mignonnes en forme de soleil ou de fleurs en fonction de ce que vous préférez ça vous tente alors c'est parti alors aujourd'hui pour réaliser le tuto on va avoir besoin d'un assortiment de rocailles miyuki 11 donc là c'est un peu mes couleurs fait préférée j'ai en stock quelques strass swarovski donc ça ce sera c'est pas indispensable ce sera pour terminer un petit peu le tissage surtout la boucle d'oreilles ensuite vous aurez besoin donc pareil toujours donc de rocailles miyuki donc doré en 11 et en 15 et de petites perles donc ce qui s'appelle les obèdes c'est des petites perles rondes voilà comme ceci en fait ça va être la base de notre tissage pour réaliser mon tissage briques stitch circulaire du coup je vais utiliser mon fils sono et puis je vais prendre mes fameuses aiguilles les indispensables pour venir coller les petites les petits soleils je vais prendre des plateaux cela ce sont des 10 mm j'ai pris cela ce sont des clous d'oreille et puis bien sûr vous aurez besoin donc de votre col azulite et de votre coupe fil allez go on y va alors pour commencer on va prendre notre obède et on va venir y placer 6 perles hématite autour en utilisant la technique du brick stitch circulaire là je vais mettre ma première paire donc je prends une perle je passe donc le fils dans la obède et je remonte dans mon hématite et donc ça on va le réaliser encore quatre fois donc une fois que vous avez mis vos six perles donc on va venir repasser les fils dans chaque perle pour que elle se le soit elle soit liée entre elles et vous pouvez remonter les perles que vous voulez ça fait une petite fleur voilà pour être sûr que ça tienne bien je fais plusieurs passages ce que vous pouvez faire pour ne pas être embêté par le fil restant c'est le rentrer aussi pareil donc de le passer dans les différentes perles pour pouvoir ensuite le couper et le faire disparaître parce qu'on n'en aura pas besoin du tout de celui ci donc maintenant qu'on a tissé les hématites autour de la obède et qu'on a coupé le fil de fin on va venir placer enfin tisser 14 perles de rocailles de couleurs donc là moi j'ai choisi des turquoise connaissez ma passion pour le turquoise donc voilà c'est pareil que pour le brick stitch hop vous prenez deux perles pour commencer et vous allez tisser tout autour des hématites donc voilà une fois que vous avez fini de tisser vos 14 perles enfin surtout la dernière perle vous repassez en fait les fils dans les perles d'à côté donc toujours pareil pour être sûr que ça tienne bien et là on va venir retisser une ligne de rocaille miyuki 11 là il nous faut donc 18 perles et donc comme pour la rangée de turquoise on revient passer dans la perle à côté et remonter dans la perle de fin et une fois que vous avez terminé toutes ces petites choses là et bien on va venir ajouter les petites rocailles miyuki 15 donc vous prenez deux petites rocailles que vous passez dans la perle d'à côté je pense que le nœud est de rigueur aujourd'hui et honnêtement c'est un truc que je déteste donc je reprends donc vous repassez vos petites rocailles vous remontez dans votre donc vous remontez dans l'autre la première rocaille et vous venez repasser une rocaille comme ceux ci et vous continuez tout le long tout le tour pardon de votre boucle d'oreille et une fois qu'on a tissé les petites rocailles 15 on passe le fil dans les perles à côté avant de venir le coup et chien et voilà donc une fois que votre joli petit soleil fleur fin ce que vous voulez est tissé on va mettre donc de la colle donc là j'utilise de l'azulite on va mettre de la colle sur le plateau vous pouvez en mettre en quantité assez importante et vous allez venir en place et aussi un peu au milieu et sur les hématites et on va venir donc du coup placer le disque en appuyant bien au milieu de la boucle d'oreille et donc une fois que c'est sec vous reprenez donc votre colle azulite vous venez mettre un petit point de colle au milieu sur la obet comme ceux ci et avec le stylo à strass on va venir positionner le petit zwarovski alors le petit zwarovski il n'est pas obligatoire mais je trouve qu'il permet vraiment de terminer la boucle d'oreille voilà qui vient se placer au milieu maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et donc voilà le résultat donc en turquoise ou en noir après vous avez la possibilité bien sûr de les faire dans d'autres coloris ça c'est à vous de voir donc là elles sont en rocaille miyuki 11 et 15 et j'ai quand même voulu tester en les faisant donc en rocaille miyuki 8 et 11 et donc vous voyez ça fait une puce un petit peu plus grosse ça dépend vraiment là de ce que vous aimez de ce que vous avez en stock à savoir que si jamais vous n'avez pas de perles hématites vous pouvez très bien imaginer la même chose qu'avec des rocailles donc là j'ai pris des rocailles 11 en doré en saumon et puis toujours une petite rocaille 15 voilà maintenant c'est à vous 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2